Qu'est-ce qui est-ce que vous êtes capable de donner un repas à une famille ? Qu'est-ce qui est-ce qui est-ce que vous êtes capable de donner un repas à une famille ? Qu'est-ce qui est-ce qui est-ce que vous êtes capable de donner un repas à une famille ? C'est-ce qui est-ce qui est-ce qui est-ce qui est-ce qui est-ce que vous êtes capable de donner un repas à une famille ? Pour dire un repas à une famille, pour dire un repas à une famille, pour dire un repas à une famille. Pour dire un repas à une famille, pour dire un repas à une famille, pour dire un repas à une famille. L'objectif c'est quoi ? C'est l'enseignement. Mais l'enseignement peut-être à l'air, peut-être à la date, peut-être à la fixer, peut-être à aucun problème l'enseignement. Alors dans sa façon, il n'y a aucun problème. Si tous les mois, tous les semaines, on peut en vivre faire une démarche, mais on peut en vivre, après la démarche, on peut en vivre, ou bien avant la démarche, on peut en manger. L'intention qui tient là. L'intention c'est qu'on peut en vivre, faire propage la religion, faire démarche, veut dire gagner la connaissance. Ça fait un problème. Mais si le problème c'est de donner à manger, et pour donner à manger, vous pouvez dire non, mais il faut lire le courant pour pouvoir donner à manger, il faut faire zikar pour donner à manger. Ça n'est pas bon. Alors donc, vous pouvez dire qu'on est, premièrement, où l'intention c'est quoi ? Vous pouvez en vivre faire dawa, vous pouvez en vivre faire causerie, là là vous pouvez dire bon à manger parce qu'il y a des grands autres, les chats. Ou bien, où l'intention c'est de donner à manger, là là vous pouvez dire non, pour donner à manger, vous pouvez lire le courant. Ça n'a là, c'est un ibadat ou peut faire une forme ibadat. L'autre là là, non. L'autre là, c'est un dawa, veut dire où on enseigne la religion. Ça n'a là bon, l'autre là, il faut donner à éviter. Question suivante. Salam alaikum, les dents, ils font les dentistes, ils disent à moi, mettez une couronne pour ne pas perdre les dents là. Les en l'eau, en céramique ou en engin, est-ce qu'ils gagnent droit ? Il n'y a aucun problème. Si, pour une raison valable, veut dire où l'intention c'est, pour ne pas perdre les dents là. On mettez une couronne en l'eau, il n'y a aucun problème là-dedans. Parce qu'il y a un hadith, il est clair là. Et d'ailleurs, tout le monde est d'accord là, pour ne pas perdre les dents, si on peut mettre une couronne en l'eau. Il n'y a un problème là-dedans. Parce qu'il y a un hadith, dans le djihad, il y a un sochaba. Alors, le Rasulullah a-touré pour l'Abdur Rahman Ibn Tarfa Il dit qu'il dit qu'il a été un grand-père Un grand-père qui s'appelle Harfadja Il dit qu'il a un peu de temps Alors, dans la guerre, il dit qu'il a été coupé Alors l'ifin prend L'ifin fait un fum Nenid en argent L'ifin mette le soufiguïa K'il arrive, ça ne commence Faire malade le soufiguïa Alors Rasoulou Allah Comme il trouve ça Il donne l'eau Il mette l'eau Ça veut dire pour une raison valable Mais non qu'un problème Pour ne pas perdre les dents Pour ne pas mettre l'eau Quelles sont suivantes Normalement L'assurance médical Nous n'allions dans ce fonds islamique Qui dans maurice Peux n'allions A cela possiblement Peux commencer Faire takaful Mais jusqu'à bref du contraire Takaful Ça qui peut présenter là C'est un strictier Qui fin fabriqué Dans Malaisie En cours Il y a certaines En interrogation L'eau là Il n'est pas fouli Il n'est pas complètement Sharia compliant Il n'est pas complètement 100% Il veut dire Respecter Bansharia Mais c'est moi Le plus meilleur Que l'assurance Qui veut dire Qui est conventionnel Produit idéal C'est C'est Waqf C'est Waqf Alors Dans Qu'est-ce qui veut dire L'assurance conventionnel Pas gagner droit Si Il impose Le Ça c'est Une autre Affaire Mais si Il n'a Choi Ou gagner droit Pas prendre l'assurance Ou pas Si poser Prendre l'assurance Médicale Place ou confiance D'Allah Pour trouver Qui Inch'Allah Pas Il n'y a Des difficultés Alors Beaucoup Du monde Peu vivre Sans l'assurance Je peux vivre Alhamdulillah Je ne peux Faire Belle dépense Je ne peux Maler trop Beaucoup Je ne peux Prendre Médicaments Allah So Favir Alors Pas Rendre Dans l'assurance Qui est Haram Tension Il veut dire Ça Il veut dire 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 Salam Alaykoum Les conditions Pour faire Tahadjout Tahadjout C'est un Nafil Alors Il para Comment Tout Nafil Ou Bezaine A Rousal Ou Bezaine A Wazou Pour faire Tahadjout Et Tahadjout Il commence Ou Kapa Faire Salat Pendant La Nuit Même Après Echa Jiska Fajar Ou Kapa Faire Mais Tahadjout Surtout C'est Après Un Sommeil Ou Levé Ou Faire De Rakat Ou Bien Plis Ziska Avant Fajar Rentre Ou Faire Tahadjout Question Suivante Salam Alekoum Est Gen Droit Met La Senn En Argent Pour Faire Namaz Est Ski Gen Droit Lissi Da So Liko De La Pa De Nuse Wazira Alors Donc La Senn Et Kab Kili So En Argent En Loi Né Pot Ki Métal Yete Né Pot Ki Substan Yete Li Kapave La Apo Li Kapave En Métal Pour En Zom Pa Gain Droit En Zom Pa Gain Droit Mét La Senn Ni Kab Parce Qu'à L'époque Rasulullah Sallallahu Sallam Tien La Senn Tien Kab Ban Madam Kisi Mét Sa Ban Zom Tien Mét Seulement Bag Alors Donc Comment On Comprend Par Cela C'est C'est Une Sose Qui Spécifique Ban Madame Alors Donc Alors Donc Un Garçon Ni Pas Gain Droit Ni La Senn Peu Impô De Qui Substance Dieté Qui So Do Salat Qu'il So And So Mais Si N Arriv En 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 Mét En En Cable Le Peu Faire Namaz Ou Bien En La Senn De So Dicou Le Peu Faire Namaz Est Ce Namaz Compte Oui Ce Namaz Compte Peu No Ken Amalgam Entre Deux Ça veut Dire Ça La Senn La Le Sanctionné Pour Ça En Islam Mais Se Namaz Peu Nan N De Mal La Dan Mais Ce Namaz Le Compte Mais Ça Normalement Majorité Ban Olam Diawi D'après Koran Hadith L'opinion Plus Authentique C'est Que Noug Gend Dram Z Mais Touzou Pour Ban Hanafi Conna Que Si Ceux D'origine Parce Normalement Nona Synthétique Nona Naturel Nona La Sos Qui Pan La Sos Zuit Finalement On Fait Pan Nani De Zuit La Dan Zuit Bane Pan 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 Zuit Pan Pan Zuit Tout Synthétique Si Zuit Pas Nona Zuit Si L'origine Animal Vendia Depuis Zuit Vraiment Naturel Alors Là Pan 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 Zuit Parce Que Vous Zuit Pas L'opinion Pas Zuit Mais Le Plus Authentique Qui Nous Crois Là Dant Peu importe Zuit Synthétique Ou Salaam Aleykoum Moi Vous Connais Est-ce Que Qui Fait L'assurance Médicale Pas Permissible Dans L'Islam Et Qui Fait L'assurance Médicale Peu importe L'assurance Si Nous Fait L'une Structure Islamique Dans Forme Plutôt Plus Spécifiquement Waqaf Alors Pas N'aucun Problème Mais L'assurance Médicale Conventionnelle L'est Complètement Défendue Parce Que Là Dant Il 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 100 Roupies On peut Récolter 200 Roupies On met 10 000 Roupies On récolter 20 000 Roupies Alors Donc En retour On gagne Plus Ça C'est Des Deux Côtés Soit Qui Compagnon Gagne Plus Soit On gagne Plus Plus Qui Ou Investissement Ça C'est L'usure Deuxièmement Nous On a Gambling L'une Forme De Gambling C'est C'est Aujourd'hui On met L'assurance L'an Demain On récolter Centaine Deux Milliers On met 10 000 L'assurance Ou la Vie Ou Telles Affaires Finalement L'an Demain On s'en Sport On gagne Par Millions Ça C'est Gambling Ou bien L'assurance 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 Gambling Avec Ou On Investir Des Millions Du Monde Investir Tous Les L'année Les Révenis 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 10 Millions Et Finalement Dans L'année L'in Gagne Foule Parce Qu'il Pas Fin Arrive N' Révenis Ça veut Dire L'in Gamble Avec L'in Client Et Finalement L'in Client Pas N'arrive Aucun Accident Et L'in Gagne Ça C'est Gambling Et Troisième Problème De L'assurance C'est C'est A dire Une Petite Sose Qui Imprévisible Imprévisible S'appelle Ça Ror Ça veut Dire Transaction Qui Base L'or Quitte Sose Qui Imprévisible Pas Gagne Droit Ne Pas Gagne Droit Asse Vendez L'or Quitte Sose Qui Imprévisible Alors Donc L'assurance Vous Bénéficiez Ou Bien Vous Bénéficiez Ni L'assuré L'allez Pas Conner Ce Qui Il Perdi Ou Bien Il Pour Gagnant Ni L'assuré L'allez Pas Conner Ce Il Pour Gagné Est Ce C'est C'est Remplace Solat Magrib Dice Comment Fini Faire Solat Esha De la part De nos Frères Ibn Yusuf Alors Jusqu'après Du Contré Aucun Problème Surtout Si Un Démun Finra Solat Magrib Pour Une Raison Valable L'allez Bézire Remplace Au Plus Vite Possible Si Les Remplace Les Les Oubli Les Fini Faire Esha Les Remplace Tout De 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 Après Magrib Les Remplace Tout De 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 Magrib Les Pankou Faire Esha Les Pas Supposé Faire Esha Les Bézire Magrib C'est Pour Ça Que Rasul Allah Sallallahu Sallam Au Jou De Quand Il A La De Khandaq Alors Donc Quand Bane Kafir Tivine Tivine Ense Cri Madina Je Pate Gain Le Tem Pour Faire Namaz Asar Bézire De Faire Madina Fin Arrive Lé Magrib Lé La Qui Rasul Allah Sallallahu Sallam Tiv Faire Zot Tiv Faire Magrib Avant Lé La Asar Avant Après Tiv Faire Magrib Alors Donc Quand Ndjim Oublie Faire Magrib Lé Pas Tiv Faire Echa Tout Suite Après Magrib Lé Faire Lé Mais Ndjim Lé Faire Namaz Magrib Lé Magrib Si Lé Sur La Case Lé Fin Faire Magrib Après Lé Faire Mas Dî Lé Rentre Avec Imam Lé 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 Ça veut Dire Quand Imam Fin Fin Faire Dans Solat Lé Faire Seulement Trois Rackats Lé Faire Trois Rackats Lé Faire Salam Après Lé Faire Un Rackat Avec Djam Et Sha Mais C'est Tant Quand Imam Fin Faire Première Rackat Lé Rentre Sa Troisième Rackat Lé Rentre Avec L'intention Pour Faire Magrib Lé Lé Faire Salam Lé Pas Remplace La Parce Que Lé Pas Remplace Un Rackat Parce Que Magrib Il A Trois Rackat Lé Lé Après Ça Il Faire Namaz Question Suivante Salam Aleykoum Qui Bane Prev Depuis Quran Et Sonna Qui Na Pour Prouver Khi Maoyaz Mix Haram Alors Maoyaz Mix Haram Lé Dépend Khi Pé Comprend Par Maoyaz Mix En Maoyaz Mix Qui Vez Dye Que Dane La Salle En Cote En Madame Madame En Cote En Cote 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 Mais L'endroit Là Mix Cote 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 là, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème que monsieur et madame lui donnent l'endroit, veut dire, aussi longtemps qu'il n'y a pas un contact direct, veut dire volontaire, ou bien un volontaire entre les deux sexes opposés. Dans ce contexte, ça n'y a aucun problème. Par contre, si vous avez un contact un contact direct, quand il y a un monsieur et madame, il n'y a pas de mal habillé, il y a un décent. Madame la mette un sort et une vignée, l'autre la mette un jeans et une vignée, l'autre la mette un robe décolletée une vignée. Mais c'est même, si un côté, quelques mètres après, madame un côté, ça n'a pas d'un droit. Ça n'y a pas d'un droit. Même si un côté n'a pas d'un droit. Même si un boyer, qui vous peut lèver la tête, vous peut trouver une madame, elle n'a pas d'un décolleté, ça n'y a pas d'un droit. À ce moment-là, il y a un autre qui a été un mix encore. Si vous peut dire un mix, qui est madame ensemble, l'on même la table, ça n'est pas d'un exercice, l'autre la mette un peu avec le tala, le tala peut tapé avec le tala, le tala peut lever, sur les bras peut coller avec madame là. Ça haram. Alors, il y a un peu de choses qui n'a pas d'un problème, et il y a un certain mixité qui n'a pas d'un droit. Parce qu'il y a un décolleté, dans l'islam, il n'a pas d'un divergence sur l'un zone étranger, n'a pas d'un droit à tout l'un madame étranger, n'a pas d'un droit collé avec une madame étranger, n'a pas d'un droit à une madame étranger quand il y a un décent. Alors, donc, il y a un décolleté, ça tout cela est un n'a pas d'un courant, n'a pas d'un droit, n'a pas d'un droit à un madame, n'a pas d'un droit à un monsieur, ça c'est un hadith, n'a pas d'un droit à trapper avec un madame, n'a pas d'un droit à trapper avec un monsieur, c'est l'étranger, tout cela est un n'a pas d'un hadith. Alors, donc, le dépanne qui vous peut comprendre par une mixité, est dans l'information qui n'a aucun problème, et il y a un autre situation qui est totalement haram. Question suivante. Salam alaikum, est-ce qu'il y a un droit ? Est-ce qu'il y a un diversance parmi les quatre imams qui permettent d'entifier le travail d'un pays étranger sans mahram, de la part de nos soeurs Samima, Sahadat Khan. Alors, là, nous nous devons remettre ça clair. Ce n'est pas une petite chose, ça. Quand nous pouvons dire quatre imams, qui m'a mis à gagner droit, qui m'a mis à pas gagner droit, là, moi, mon petit chose, ça qui fait mon agenda, ou bien fait mon passion. Ce n'est pas comme ça, ça. Quatre écoles de pensée, là, ce n'est pas quatre-six maisons aussi, ça. Ça veut dire, moi, mon petit chose, qui m'a mis à gagner droit, là, ça, ça, c'est le travail de chaitan. Ça, c'est un djimoun qui ne peut pas pratiquer d'une, il peut pratiquer d'une chaitan. C'est un djimoun, il prend tous les quatre imams qui mettent, là, qui m'a mis à dire une parole qui fit sa passion. Ça, c'est d'une chaitan, ça, ça, c'est pas d'une Allah, ça. Ça, quatre écoles de pensée, c'est quatre grands oulamas, grands oulamas qui font faire ce défaut, ce qui arrive à une conclusion. Moi, mon bisez, c'est moi. Si moi, mon trouvez qui a gagné droit à suivre mazhab, ça veut dire de suivre, ça qui convainc, qui est vrai. Alors, nous, nous bisez, c'est la vérité, si la vérité, nous peut trouver l'opinion d'Imam Abu Hanifa, rahmatullahi, la plus authentique, la plus proche, la plus supportée avec l'hadith, ça veut dire, ça qui est imam Abu Hanifa, il n'a plus raison. Si, mais c'est moi, dans sa cas-là, nous trouvent l'imam, par exemple, Malik, qui dit une parole, et sa parole-là paraît plus analogique, il n'a plus l'hadith, l'Ola. L'hadith, ça, plus supporte ça. Nous disons, mais nous parons l'imam Malik, plus authentique. Là, nous ne pouvons pas suivre nos passions, nous ne pouvons chercher la vérité. Alors, donc, est-ce qu'il y a une divergence entre les quatre imams concernant voyager une madame sans mahram ? Il y a une divergence, heureusement, alhamdulillah. Il n'y a aucune divergence. Tous les quatre imams catégoriques qui n'ont pas gagné droit à voyager sans mahram. Il y a plusieurs hadiths. Il y a des hadiths, c'est comme ça, c'est clair. Il veut dire que le Rasoul Allah, sallallahu alayhi wa sallam, c'est clair, Ça, d'après le contexte, d'après la situation, quand les prophètes, sallallahu alayhi wa sallam, ils ne peuvent pas dire soviadiques. Alors, donc, une madame, peu importe dans qui circonstance, il n'a pas gagné droit à voyager, veut dire le thème voyage. Fait une différence entre déplacés. Je peux sortir pour lui, je peux sortir, je peux sortir, je peux sortir plein de viet. Je peux sortir plein de viet, je peux sortir, par exemple, World Cat. Je peux sortir plein de viet, je peux sortir le Coromandel. Alors, ça, c'est une petite chose, ça, c'est déplacement, pas pour sa voyage. Nous, c'est un voyage même. Saut-il mourir à la Réunion, s'aut-il mourir à le Rodrigue, ou bien plus loin. Ça, pour sa voyage. Est-ce qu'une madame a gagné droit à voyager, sans mahram, a gagné droit, d'après les quatre opinions. Parce que tout hadith, il n'y a pas voyager sans mahram. Et l'exception, ça aussi, c'est Imam Shafiri, ça aussi, l'opinion-là, l'est fait. Imam Shafiri dit, seulement dans le hadj, une madame a gagné droit à faire un hadj, même si elle a gagné droit à faire un hadj, à condition qu'il y ait un groupe de madame qui est capable de faire confiance. Mais ça, l'opinion-là, l'est basiste, l'opinion, l'est pas supportée par le couranique hadj. Alors donc, seulement dans le hadj. Mais ça, il y a une chose d'urgence. Ça, il y a une différence entre les humains. Par exemple, dans Maurice, tout musulman peut mourir. Tout musulman peut mourir. Tout musulman peut mourir. Si elle arrive, elle peut sauver. Une madame, elle peut sauver. Toutes les familles, elle peut sauver. Est-ce qu'elle peut sauver ? Elle peut sauver ? Elle peut sauver sans mahram. Ou bien, une d'une madame, tu as le travail en dehors. Mais c'est là, il n'est pas arrivé. Mais il n'est pas arrivé. 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 Est-ce qu'il a gagné le droit de voyager sans mahram ? Oui, bien sûr, il a gagné le droit de voyager sans mahram. Mais comme ça, même pour le travail dehors, sans mahram, il n'a pas gagné le droit. Question suivante. Là, il nous fait ressortir une autre chose, une autre chose, la mode qui peut venir rester, où voyager dans l'université, là, il est retourné. Là, il est capable de rester là-bas même. Ça aussi, il n'est pas gagné le droit. Ça aussi, il n'est pas gagné le droit. Ou bien, par exemple, dans un pays arabe, disons comme ça, et dans un pays arabe, disons comme ça, bon, il est capable de venir dans un pays. Si un pays, il reste dans telle la ville, et dans l'autre pays, par exemple, dans un contexte, par exemple, pour le même pays, à titre d'exemple, un pays, il n'est pas gagné le droit. Il n'est pas un frère qui travaille dans Medina. Pas de problème. Il n'est pas gagné le droit. Est-ce qu'il a gagné le droit ? Ça n'est pas gagné le droit. Même si l'Arabie dit ça, 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 il n'est pas gagné le droit. Parce que qui est l'objectif mahram ? L'objectif mahram, ce n'est pas accompagné de ce voyage. L'objectif mahram, c'est qu'un mahram ait un gardien, ait un garantie, ait un protecteur, ait un goodwill pour sa madame. Alors aussi, on peut rester 10 kilomètres avec Tifila, dans l'université. On peut dire, non, il y a ce mahram 10 kilomètres avec l'Arabie. Qui utilise tes mahrams là ? Qui fonctionne mahram ? Ça n'a aucun sens. Alors, il ne faudrait pas nous rendre de travail chaitan. Les chaitans embêtent nous. Question suivante. Assalamu alaikum. Qui s'en a plus meilleur qui gagne plus beaucoup de récompense ? Mouazine ou bien imam ? Qui récompense pour une personne qui donne le karma ? Normalement, le karma et le azan, c'est la même chose. C'est azan même ça. Est-ce qu'il y a un imam plus supérieur qui mouazine ou bien mouazine plus supérieur qu'il y a un imam ? Il y a une divergence entre les oulamas. L'opinion plus authentique, alors donc, il y a un mazhab. Mazhab, par exemple, mazhab hanbali et mazhab chafiri veut dire que imam plus supérieur. Excuse-moi, c'est que mouazine plus supérieur. Par contre, il y a les autres mazhab qui disent imam plus supérieur. Il y a une divergence. Il y a une mazhab et il y a plusieurs versions aussi. Mais seulement, l'opinion plus authentique, par exemple, le quran et le sunnah, c'est que mouazine plus supérieur qu'imam. Mouazine plus supérieur qu'imam, d'après beaucoup ban, ban viadik. Parmi là-dedans, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire dans le quran sur la foussilat «Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila salihan » «Péna piassoun ki so parol pli meyya » excepté c'est lui qui invite vers Allah et de faire ban bon action. D'après Aisha radiyallahu anha, sa haditha versi latru de la foussilat versi 33, Aisha radiyallahu anha dit sa ayat-là fin desans pour ban muazzine. Alors donc «Péna meyya parol ki so l'i ki so de la boussa en muazzine kalipidun azan. » Deuxième Rasoulullah sallallahu alayhi wa sallam un hadith qui rapporte par Muslim Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit «Al muazzinun atwalun nas a'anaqan yom al-qiyama » « En musulman en muazzine le jour du qiyama sur les coupes plus longs. » Ça veut dire que l'ipodéchit tout du monde. Est-ce qu'il est dans le sens littéral ou bien dans le sens métaphorique ? Peu importe. C'est que dans sa hadith ça peut montrer nous « Superiority en muazzine. » Et ban argument ki ban jimoun diye ki imam pli meyya c'e que Rasoulullah sallallahu alayhi wa sallam pan donazan in fey imamat. Mais en fait beaucoup ban ban ulama fin diye ke Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fin fey imamat et ban khulafa rachid fin imamat pan donazan parce que l'obligation l'importance veut dire zot la vie zot l'étang zot pas parce ki moazine l'obligation vin avant dam azid l'obligation veille l'e l'obligation focus le sou ban responsabilité alors donc dans l'ipatifite la responsabilité Rasoulullah sallallahu alayhi wa sallam la responsabilité ban kalif pour l'avant lire pour l'ibonir pa le donazan ça c'est un argument ki montre nous ki s'etan man ulama dire c'est pour cette raison ke Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ke je dirais ke malgrè ki Rasoulullah sallallahu alayhi wa sallam pa fin don azan azan meyer c'est ke parce ke si Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ti don azan elidia hayya ala salat elidia oh ban jimun vin fersolat el jimun pa fin fersolat Allah ti pou pinit tout jimun en place parce ki Allah subhanahu wa ta'ala jade al quran fali hadharil ladhina yukhalifuna an amri an tussibahum fitna warning aban jimun ki contredit a solod vedel lode Rasoulullah sallallahu alayhi wa sallam ki zot kapaf tombe dans shirk ou bien punition sévère bin zwan zot doulureiz alors donc si Rasoulullah sallallahu alayhi wa sallam ti pou don azan dimun ti pou instantanément etre puni pa Allah subhanahu wa ta'ala alors donc ça c'est ban argument ki seten ban ulama fin amene pou montrer kifia le provet sallallahu alayhi wa sallam malgrè ki azan meyer kifia ipan don azan c'est pou sa ban raison ça veut dire que il y a un sujet a divergence d'opinion mais apparemment majorité ban ulama zot los a l'opinion ke azan mu azin li pli supaya ki ki an imam Allahu alam Allah complis wa sallamu alayhi wa sallamu alayhi wa barakatuh